Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. J'avais mentionné il y a un petit moment l'idée de faire un run spécial, où... Oh zut, c'est un étage excellent dès le début. Donc j'avais mentionné l'idée de faire un run un peu spécial, à l'aide d'un D6, et... je sais ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pour ça il faut déjà qu'on trouve un objet, pour que je puisse expliquer la spécificité de ce run. Déjà je vous le dis tout de suite, je ne vais pas utiliser mon D6 objet en jeu, parce que... Enfin vous verrez pourquoi, mais... Le résultat n'est pas très 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 utile. Alors si je pouvais trouver des clés, ce serait très très sympa, parce que... C'est une raison pour laquelle je n'aime pas avoir un étage excellent premier étage, c'est que ça nous oblige à avoir une clé pour le premier item boom, alors que normalement celle du premier étage est gratuite. Alors si ce serait possible de charter de là... Merci beaucoup. Hop là. Ah bah voilà, bien, parfait, une clé. Avant ça je voulais juste vérifier un truc. Est-ce que la salle secrète est là ? Elle est là, parfait. Donc dans ce cas, je n'ai pas à utiliser de... Je n'ai pas à utiliser de clé pour entrer dans la pièce. Je vais juste pouvoir déposer une seconde bombe ici. Et boum, nous y voilà. Et... Alors j'ai ce code book. Bien, c'est là que va entrer la spécificité de ce run. J'ai dans ma main un D6. Et je vais re-roll cet item autant de fois que j'ai fait avec le D. Et là j'ai fait deux. Hop, hop. Bon bah... Bon bah voilà quoi. Bon bah... On a gagné je pense. Oula, 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 oula. Donc ouais, la spécificité c'est que quand je tombe sur un item, je dois le re-roll peu importe ce que c'est. Aïe, 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 aïe. Je dois le re-roll peu importe ce que c'est. Et je dois prendre quoi que... Enfin, je dois prendre le résultat quoi que ce soit. Un. Non. Non, éloigne-toi. Ok, et... Ok. Et même si je suis content d'avoir fait le Dr. Fetus, ce reste quand même un item très très dur à utiliser contre les premiers ennemis qu'on rencontre. Oui, oi, 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 oi. En tout cas contre ces araignées là. Hop, hop. Donc ouais, c'est le principe de ce run. On va jouer au D. Plus de bombes même si j'en ai pas besoin. je vais essayer de trouver la salle super secrète aussi si possible vu que j'ai une bombe infinie je peux me le permettre et plus jamais de ma vie je ne me rends pas d'accord de bombe en tout cas pas le long de ce run je meurs immédiatement ce qui sera un peu problématique vous allez vous faire exploser oui merci beaucoup je veux dire je vais rentrer dans le magasin ça c'est très très bon vu le nombre de re-rolls qu'on va devoir faire sur le système de boss je ne suis pas du tout garanti d'avoir une amélioration de PV et comment est-ce que je me débarrasse de ces trois connards ici voilà comme ça hop au pied au pied je dis au pied il faudrait savoir vous voulez me suivre ou vous ne voulez pas me suivre il faudrait savoir ce que vous voulez dans votre table ok merci beaucoup hop une nouvelle salle oh et c'est le PhD en plus j'avoue que je suis un petit peu triste bien donc c'est précis je re-rolls cinq fois 1 2 3 4 5 oh oui oh oui non ça c'est d'accord ça c'est l'itêle qui fait tirer derrière nous pas vraiment super utile dans le contexte actuel j'avouais mais c'est déjà quelque chose non non en fait dans cette situation là c'est absolument inutile mais est-ce que vous voulez peut-être des idées de où vous allez avancer s'il vous plaît surtout toi là je devrais trouver assez de de penny pour finir cet étage normalement enfin pour pouvoir aller au magasin de cet étage je veux dire et mort ok si je tombe sur Larry Jr je l'utiliserai sans doute pour pouvoir accélérer un petit peu les choses alors où se cache le boss du jour non mais non mais sérieusement voilà merci beaucoup et toi ça va être ou pas non mais non commence pas à me spawner les armes il aurait été j'aime pas les déjà que j'aime pas beaucoup les araignées en vrai dans ce moment là je les déteste juste vous imaginez même pas encore un groupe des trois cavaliers ross enfin j'ai pu y avoir une idée si ce sont des cavaliers ross ou pas ces gens là j'ai eu un réflexe ah si c'est ce qu'on a vis-à-vis la peau rouge excusez-moi je crois que je trouve un petit grume parce que j'ai eu le nez vachement bien ce matin et j'ai eu des problèmes à respirer dans la matinée je vais peut-être aller voir aller voir un docteur ah mais zut zut j'ai pas réglé le je suis stupide j'ai pas réglé le l'appareil manteau bon euh tant pis je le fais pour ça qu'il aime là euh donc 3 1 2 3 et ça nous donne la boîte qui ne nous donne pas assez de pi... de... de... de sens pour aller au... pour aller au magasin mais ça ça devrait nous donner assez parfait je suis vraiment désolé je dois couver un petit truc parce que... bon donc nombre de fois que j'ai oublié de re-roll 1 youpi la vie euh il n'y avait pas quelque chose d'autre si si je voulais prendre le cœur éternel dans la salle super secrète j'ai oublié de choper docteur fœtus sur le premier rôle quoi enfin un truc comme ça je l'ai imaginé que ça allait arriver mais que ça allait arriver genre en item qui allait passer que j'allais pas pouvoir prendre pas comme ça euh... mais je suis content que la situation n'ait pas évoluée comme ça donc nous avons le livre des révélations qui en fait 3 est une carte oui c'est bien c'est très très bien en fait je dirais pas non à trouver un item euh... de meilleure qualité que le... enfin je dirais un item actif étant donné que vu que je ne peux pas utiliser le D6 vu que j'utilise la le cheat code intégré à spider mode pour faire les re-rolls mais enfin euh... du coup du coup du coup du coup euh... tu vois j'avais le second là donc oui pour la jambe sauter le caca euh... donc bah du coup on va pouvoir progresser vers le prochain l'étage et oui je vais prendre ça pourquoi pas je veux dire c'est mieux que de rien avoir et... et rien de bien dans cette salle maudite euh... euh... ok me rappelle que ici c'est un... aïe donc ici c'est une salle à quatre voies donc ouais je vois à peu près comment ça va se faire le talon ok la salle de boss bon donc on a il affronté maintenant je veux dire c'est pas comme si choper un item allait changer grand chose étant donné notre situation actuelle Giorgi Jr je n'aime pas ce boss je pense l'avoir déjà modifié à cette fois comme ça et c'est marrant qu'on puisse l'arrêter en lui balançant une bombe dans la tête donc mythes va se roll en 1 2 3 4 5 page and boy mouais je vais vraiment souhaiter que ce soit mieux que ça mais j'ai pas vraiment le choix dans ce contexte de run actuel vu que je suis obligé de prendre les items quels qu'ils soient ce qui veut dire que j'étais obligé de prendre Dr. Fetus je l'ai pas pris parce que ça rendait mon run super simple je l'ai pris parce que c'est le jeu et c'est les règles oh yes j'en ai eu 3 d'un coup 3 pour le prix et si tu pouvais mourir toi là-bas merci c'est ça le seul problème quand on a Dr. Fetus c'est les les ennemis extrêmement mobiles comme ceux-là aïe celui devrait être mort c'est bon et yaye j'ai eu tout qu'ils arrivent d'un coup maintenant que va nous attendre derrière la porte numéro 3 1 2 qu'est-ce que je viens de faire qu'est-ce que je viens oh zut ok d'accord j'ai appuyé sur F5 par erreur ça m'a donné un item au hasard ok est-ce que j'ai moyen de me de m'enlever des stats parce que je viens de merde 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 ok donc j'ai appuyé sur un mauvais bouton j'en suis désolé donc ouais j'avais reroll bah on a qu'à vous savez quoi la mitre ça me rendrait la vie tellement plus facile on a qu'à dire que j'ai chopé ce bonus de point de vie c'est soit ça soit je ne ramasse pas le prochain ou alors si je fais 1 à 3 je prends la mitre et je ramasse pas la prochaine HP upgrade si je fais 4 à 6 je ramasse pas la mitre et on dit que j'ai eu l'HPU upgrade dans cette salle j'ai fait 3 donc j'oublierai la prochaine upgrade de PV bien 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 c'est problématique que la touche pour ce cheat soit si proche de de la touche pour ça je vais essayer de trouver la secret room des fois que je fais juste un penny short de pouvoir accéder au magasin ça me pose problème ça et de toute façon je ne peux pas ramasser cet item ici donc pas la peine de le reroll j'essaie de réfléchir à s'il y avait un penny à un endroit que j'oublie de ramasser mais non je ne crois pas du coup direction le prochain étage et on est déjà au 4ème level à 12 minutes dans la vidéo c'est le pouvoir du fœtus le pouvoir du fœtus oh c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et encore une curse of darkness vous êtes sérieux ? je n'aime pas les curseurs je n'aime pas les curseurs mais c'est ça et toi maintenant tu meurs merci beaucoup ce que j'aime bien c'est que les araignées ne sont pas affectées par le notepad des bombes mais les mouches le sont alors que les mouches seraient celles qui seraient le ou le moins sensible au notepad normalement du fait qu'elles volent et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas prendre des dégâts sur cette salle là ouf 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 alors il faut que j'ai 15 cents je vais aller au magasin qui va vous tenir un deux trois quatre les steamsail euh ouais j'ai encore deux magasins donc ça va c'est pas trop un pick-up que je regrette par contre ce que je regrette c'est de ne pas être allé dans l'arcade avant bon je vais bien trouver un pénic qui traîne quelque part non voilà parfait pile ce dont j'avais besoin pile ce dont j'avais besoin alors toi tu exploses toi tu exploses j'ai dit toi tu exploses j'ai dit toi tu exploses merci et celle là je vais la garder des fois que je tombe sur une salle qui nécessite que j'ai pas de vie ou des fois que je trouve un judgment j'ai besoin d'avoir de l'argent argent oui argent bon lieu en pépette et ça contient juste des est-ce qu'il y a une salle que je peux faire péter par là non ce qui me semble très très bizarre merde merde j'aime pas du tout cette situation ah et zut il y a l'autre là qui va mal ok cette salle ça aurait pu se passer d'une meilleure manière j'ai été un petit peu maladroit et par un petit peu je veux dire extrêmement mal je crois c'est un super secret de trouver ah 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 non panique 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 ok lui c'est bon lui c'est bon et ça ça devrait être pas ouh arrête de prendre des risques comme ça t'as clu tu me te fais peur à toi même merci merci et merci Donc ça c'est une garantie Un magasin au prochain étage Et même si je ne vais pas trouver autant J'aurais quand même été garantie étant donné qu'on a ça Je préfère largement avoir Child's Heart à Ça semble le slug et Tears D'Arm On n'est plus à ça près Et vu qu'on utilise des bombes La stat sur l'arme est un petit peu inutile Du coup j'ai trouvé la salle secrète Et la salle super secrète Voilà ce qui me manquait La salle de Trezor Et après ça on commence à diriger le boss Où qu'il se trouve Et l'objet du jour sera Non pas pour Christine mais Alors j'ai fait 3 mais je vais juste me débarrasser De ces feux avant Voilà donc 1, 2, 3 Bon bah telle chercheuse Ok C'est cool Même si malheureusement Ça n'affecte pas nos bombes de Dr. Fetus C'est quand même sympathique d'avoir cette amélioration là Ce qui me rappelle le dernier run de Dr. Fetus Où on avait toutes les améliorations possibles et imaginables Pour le Oui bon bah après avoir affronter les Gordi Junior Oui Je trouve ça logique d'affronter Gordi Ah d'accord en fait Mais j'ai rien dit Mais bon son ta tête chercheuse What's the fun Alors pourquoi est-ce que l'effet de poison ne s'appelait pas à elle Pourquoi est-ce que c'est sélectif sur les améliorations que ça prend Et celles que ça ne prend pas Moi je dis qu'il y a du fun qui existe C'est un exercice Alors je voudrais prendre le pentagramme Mais à la place je vais prendre Une amélioration de vie que je ne vais pas prendre Pour comparer le fait que j'ai pris un état de vie par heure tout à l'heure Bonjour Marcus Comment vas-tu en cette belle journée ? Moi je vais bien, j'ai des bombes à tête chercheuse Qui veulent rêve de faire ta connaissance Voilà Et à la place de l'upuple je vais avoir 1, 2, le pacte Je ne dis pas non au cœur spirituel Même si les larmes et les dégâts vont être un petit peu nus J'ai l'impression de tirer plus vite Intéressant Intéressant, intéressant C'était une erreur de descendre ici Et je le regrette beaucoup Je le regrette de toutes les fibres de ma vie Parce que le nombre de fois où cette salle a terminé un moment J'ai arrêté de les compter Bien, 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 bien Ok, merci pour le cœur spirituel Je suis dans la position dans laquelle on est Planteur spirituel, plante, PV, docteur fœtus Et, ou, ah, ou, aïe Allez vous faire voir Merci beaucoup Et vous pouvez emmener vos petits camarades avec vous Aïe Oh, fou, fou, fou J'aime pas cette salle non plus Bah, j'aime pas arriver dans cette salle par le... Par le haut ou le bas Voilà ce que je n'aime pas surtout avec cette salle Bon, bah, du coup Situation de cœur spirituel un petit peu moins bien Il y a, aïe, deux secondes Oh, oui J'ai un tel gratuit qui sera 1, 2, 3 4, 5, 6 Spiderbite Parce que du coup maintenant Oui, je crois que maintenant Du coup je vais balancer des bombes Des bombes qui ralentissent Et le fait d'avoir des bombes Qui explosent dans un nuage blanc C'est quand même très très cool Même si ça fait un peu Bombe lacrimo Plus que bombe normale Aïe, aïe, aïe Je vous déteste, Thurse Allez vous faire voir Surtout toi, Grid Vous pouvez tous aller au diable Bien, et du coup Pourquoi je suis rentré dans cette salle ? Ça ne pouvait être qu'une mauvaise idée d'aller dans cette salle D'accord, mais pourquoi as-tu des mauvaises idées ? C'est mal d'avoir des mauvaises idées Du coup, beaucoup moins content de ma situation Beaucoup moins content de mon inaptitude A prendre de bonnes décisions Et à esquiver les choses Alors seul problème qu'il y a Et enfin c'est un problème que dans ce jeu Parce que normalement dans d'autres jeux Je n'ai pas appris sur F6 Mais apparemment en fait ça Enfin le programme que j'utilise pour capturer A un timer intégré dans la fenêtre Qui indique les FPS Et en fait le bouton que j'utilise pour faire le reroll Désactive l'affichage de ce truc Ou le réactive Donc du coup, suivant Si je tombe sur un chiffre pair ou impair Ça me le fait apparaître ou disparaître C'est pas trop un problème étant donné que Je ne donne pas de durée fixe au run d'Isaac Je fais un run complet Et on n'en parle plus Mais c'est quand même un petit peu bizarre Ça perturbe, on va dire ça comme ça Et j'adorerais prendre la monique Mais malheureusement à la place Je vais devoir prendre un, deux Le Spelenker Hat Ce qui n'est pas si mal que ça en fait Vu que j'ai les bombes Pour passer dans les... Pour passer dans les sols invisibles Mais du coup Est-ce que mes bombes ralentissent ou pas ? Parce que jusqu'à présent Je ne suis pas tombé sur des ennemis Et ce ne faisait pas one shot Par la puissance des structures d'une bombe Ouh, clé dorée Ça aurait été utile un petit peu plus tôt dans le niveau ça Je ne vais pas mentir Est-ce que je donne de la vie A se mentir Est-ce que je le fais ou pas ? Aïe Pourquoi est-ce que j'ai marché sur ce pic ? La clut, tu es un imbécile Un imbécile fini Alors je serais tenté de dire que non Ça ne les ralentit pas Mais je pense que ça requiert plus de tests Genre un boss par exemple Un boss, ce serait très bien pour vérifier ça Mais imbécile, que fais-tu ? Pourquoi restes-tu à côté de ta bombe ? Il n'y a pas d'objet qui permette de ne pas se prendre de dégâts de ses propres bombes Parce que je crois que s'il y en a un J'en aurais vraiment besoin Bon bah du coup Je vais te donner à manger On va voir Peut-être qu'avec de la chance Tu me donneras des trucs très bien Ou alors tu ne vas rien me donner C'est quand tu veux Bon 5 1 2 3 4 5 C'est monsieur Boum Et j'ai l'obligation de le prendre Parce que voilà Et monsieur Boum est complètement indiqué Bon bah je ne sais pas te dire Que ça n'a absolument aucun effet ralentissant Et que c'est juste cosmétique Ça c'est quelque chose que j'espère Qui sera rajouté dans Oh j'adorerais prendre le poison Mais je ne peux pas 1 2 3 4 5 5 C'est ce qu'il y a C'est le magie Oui Je ne voulais pas utiliser cette clé là-dessus Mais au final c'est pas plus mal Vu ce qui a été donné par ça Où est la Où est la salle secrète Ici merci et à l'intérieur ah j'adorerais prendre ça mais encore une fois je ne peux pas à la place je vais devoir prendre l'épic fait l'épic fœtus mais oui mais oui j'y ai pas pensé j'ai déjà le docteur fœtus pourquoi ne pas prendre l'épic par dessus donc épic fœtus ça fait tromber des missiles du ciel c'est magnifique la vie n'est ce pas je suis juste en train d'être béat d'admiration devant ce qui est en train de nous arriver devant cette pluie de missiles tombés du ciel alors l'état du jour sera 1,2,3,4,5 le deck de garde que je suis obligé de prendre pour relancer les bombes et j'ai un 2 de cœur que j'aimerais bien utiliser quand j'aurai un petit peu plus de vie ou quand j'en aurai plus du tout ouh il y a un cœur éternel là dedans je vais prendre les deux en espérant que je ne prenne pas de dégâts sur cet étage en fait je suis même pas sûr si le child sort me donne des cœurs ou pas faudra que je vérifie ça après ce run parce que si ça se trouve je me tape juste un trinket inutile depuis le début de ce run donnez moi les sous merci j'ai la flemme d'aller marcher jusqu'à eux encore une fois merci beaucoup et là dedans il y a ouais si je vais utiliser je accepte bien d'utiliser un truc et donc je vais utiliser ça merci beaucoup je pense que je vais essayer de m'envoyer sans le moindre problème il me laisse une pilule et deux bombes et la pilule numéro 2 c'est L'sop yeah des bonnes pilules ça faisait longtemps du coup il me reste quoi à trouver sur cet étage éventuellement un objet de téléportation la salle super secrète également aïe pas être stupide aussi ça aiderait ne pas être stupide aiderait beaucoup mais non ça va je ne suis pas trop trop inquiet je suis même pas inquiet du tout l'inquiétude qu'est ce que c'est l'inquiétude c'est un concept qui m'est complètement alien oui oui alien isolation ah ah humour alors où est cette satanite d'item room avant que je le petit reste de santé mentale item room nous parlions justement de vous un plaisir de vous voir bon bah pourquoi pas je veux dire j'avais pas assez de pompe j'avais pas assez de pompe comme ça apparemment et hollywater que je suis heureux de re-roll en pas si heureux de le re-roll que ça en fait parce que le docteur remote c'est juste la même chose que ce que que ce que j'ai en actif actuellement enfin ce que j'ai en tir normal actuellement donc et je vous prie de m'excuser s'il ya des bruits de nez désagréable pendant ce run comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai un peu le nez pris et et holy shit ça fait du bruit quand je renifle enfin quand je respire quand j'essaye de respirer tout simplement même ah oui donc mon ami va être la version bleu qui spawn des gros ennemis enfin des amis de re-burst je veux dire je veux dire de wars of the lambs pas forcément heureux que ce soit cette version-là les ennemis de wars of the lambs sont décemment C'est difficile que... Non, bon... Ah, vous êtes sérieux, en plus, il y a une Angel Room sur ce... Ah ! Bon. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça va me donner le téléporteur. Non, je suis une HPL Grey. Bon, bah, tant pis, Angel Room, je ne pourrais pas te visiter. Je sais, moi aussi, je suis triste. Alors, si j'étais une salle de boss, où est-ce que je me plante ? Probablement là-haut. D'ailleurs, j'ai... Pourquoi pas ? Je n'ai pas d'utilité à cet argent, mais je vais le faire masser. On ne sait jamais. Là, c'est pas toi qui va ici. Et au contraire, il y a des mauvais trucs ici. Il y a des mauvais trucs qui m'ont quand même donné un cœur spirituel. Yeah ! Et donc, utiliser la seule secrète comme raccourci. C'est quoi ce... C'est quoi ce clusterfuck de gigot dans cette pièce ? Il fallait me dire que c'était le salon de la boucherie. J'aurais pensé amener... Je ne sais pas. Amener quelque chose. Là. Et apparemment, la seule super secrète est ici et aïe. Et... La seule super secrète est parfaite, je le sais. Arrête de me la cacher. L'œil de Kain, non merci. Si je peux amener quelque chose jusqu'à moi, ça pourrait être une bonne idée. Il contient la perle de mâme, qui est absolument inutile dans ma situation actuelle. Malgré le fait que ce soit un décemment bon trinket. Ce que ça fait, c'est que ça augmente un petit peu les chances de récupérer des cœurs spirituels. Un peu comme la mitre, mais beaucoup moins efficace. La mitre, il me semble, c'est ça. Et ça, c'est juste 10% de chance que ça devienne des cœurs spirituels. Bon, enfin. Tout de même, un très très bon trinket, étant donné la puissance des cœurs spirituels. Puissance d'ailleurs, qui sera vachement réduite dans Rebirth, étant donné que... Ouh, merci beaucoup. Étant donné que dans Rebirth, en fait... Le fait que les cœurs spirituels puissent actuellement dépasser la limite normale en se mettant de l'écran, c'est un bug. Et un bug qui va être corrigé dans Rebirth. Donc du coup, c'est fini les runs avec 500 milliards de cœurs spirituels. On sera limité à en avoir 12 au maximum, comme avec les cœurs normaux. Bah, c'est juste... Je veux dire, je suis d'accord avec le fait que vous fassiez une réaction en chaîne comme ça. Calmez-vous un petit peu, hein. Hop là. Et le boss du jour va être... Triacned. C'est pas forcément quelque chose qui pourrait jouer, pour être honnête. Tant donné que je suis relativement lent. Et que Triacnude. Et... Aïe. Le boss relativement rapide. Aïe. Et en plus, il s'est mis sur mon chemin et il a prévu où j'allais aller. Connais. Hop là. Et... Au revoir tous mes cœurs spirituels. Un, deux, trois, quatre. Oh. Sérieusement, je suis en train de passer de... Je suis en train juste de passer de mauvais item à item en plus mauvais. Ça m'attriste un petit peu. Non, je m'en... Ça m'attriste plus qu'un petit peu, mais... Je vais pas faire mon... Leur-micheur non plus. Hop là. Euh... Faut... J'aime pas cette salle pour des raisons évidentes. Non mais, tout sérieusement. Prends-toi un missile dans la gueule. Merci. Euh... Ouais. Pas la meilleure seule secrète du monde. Surtout concernant le faille. Et le fait que... Ici, ça ne mène absolument nulle part d'intéressant. Euh... Judgment. Mon ami Judgment. Donne-moi un bon item que je vais devoir re-roll en un item de merde. Ou alors, donne-moi des bombes. Ça marche aussi. C'est une solution comme une autre. Bon, sérieusement. Judgment. Sois un bro. Donne-moi un item. Voilà. Merci beaucoup. Et je re-roll ça trois fois. Un. Deux. Trois. Euh... Bon, ben. Adieu ma vitesse. Adieu ma vitesse. Donc, si j'étais un boss, je serais sûrement dans ce... Vouloir au bout, là. Mais je parie que le boss ne va pas être là. Juste pour me contredire. Ouh. Et puis... Sinon, qu'est-ce que j'en sais d'être un boss ? Moi, je suis juste... Euh... Jeun homme de 22 ans. Qu'est-ce que je connais au fait d'être un boss ? Rire. Rire. Absolument rien. Hop. Ce boss devrait pas prendre le moindre souci, étant donné la présence de notre missile atomique à gagne. Hop là. Et maintenant, il est entré dans notre... Euh... Sécrétion vaginale. C'était absolument dégoutant, ce que je viens de dire. Burk, burk, burk. Le pire, c'est que je me suis rendu compte au moment où c'était en train de sortir de ma bouche. Un peu comme... Non. Non, Daclune. Tu as déjà dit des choses bien trop horribles dans les deux dernières minutes. Enfin, même dans les 30 dernières secondes. Ne va pas en dire une encore plus grosse, s'il te plaît. Parce que, oui, j'étais parti pour dire quelque chose de vraiment insalubre. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Ah, bien, bien. Plus d'argent qui ne sert à rien. Plus d'argent qui ne sert à rien. Isaac devrait pas causer de problème, vu la situation géopolitique actuelle entre la Corée du Nord et la cathédrale. Oh, une blague géopolitique. C'était même pas une blague, c'était juste un truc à la con. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et je suis venu ici pour rien. Et ça, je crois que c'est ce qui m'attriste le plus dans cette situation. Plus que le fait qu'il y ait plein de missiles, enfin de missiles, de pièges à con. Le fait que j'ai été obligé de les traverser pour rien. Aïe. Je me suis trop concentré sur les bombes et j'ai complètement oublié Wido. C'est pas bien. C'est pas... Oups. Bon d'accord, vous, vous êtes morts. Vous êtes même plus que morts, vous avez été annihilés. Et pourquoi je suis entré dans cette salle ? Je savais que quelqu'un m'attendait dans cette salle. Aïe. En menant, quoi, le projectile qui me touche du bout de la bite. Oui, toucher du bout de la bite. Parce que, vous savez, toucher avec le bout du doigt, c'est... C'est plus à la moine. Viens, Isaac. C'est l'heure du duel. Et tu ne devrais pas vous poser le moindre souci. Étant donné que la lenteur de mes missiles devrait t'empêcher de me laisser le projectif régulièrement. Hop là. Pas vraiment qu'à si je me fais toucher, parce que c'est très rare que ça acte jusqu'à moi. Hop. Hop. Encore trois missiles, ça devrait être bon. Deux. Un. Et... Boum. Ah, maintenant, on va arriver à ce qui me fait vraiment peur. Ceci. Alors, je vais reroll tout ce petit monde. Une seule fois. Alors... J'imagine que je dois en prendre... Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'en prends un parmi tout ce tas-là. Dans ce tas-là, honnêtement, je crois que ce serait mieux de prendre infestation. Ensuite, je vais reroll tout ce beau monde quatre fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Oh, il y avait des beaux items là-dedans. Euh... Tout, 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 tout. Je vais prendre Newton's Spider, même si je ne sais pas si ça fait des fois que ce soit bon pour moi. Un. Deux. Trois. Je vais prendre ça. Et enfin, en dernier. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ah, bah parfait. Parfait, parfait. Enfin, non, pas parfait, étant donné que je ne balance plus de bombes, en fait. Zut, je n'ai pas pensé à ça. Bon, pas grave. Un. Ah. Non. Non, il y a une fois de moins. Ville créature. Ville créature solide. Suceur de bébé, arrête. Oui, je viens de traiter Lost de suceur de bébé. Quoi ? C'est ce qu'elle est, non ? Oh, yes, tellement de cœur spirituel. Miam, miam, miam. Bon, non, bon, ici, il y a un autre mort. Mais on a l'intéressant. À part, on a plus de Loki que la terre ne devrait être capable d'emporter. Dépêche-toi de moi, s'il te plaît. Je vais passer à la faire. Merci beaucoup. Encore un cœur spirituel. Ah, mais non, quoi. Et le pire, c'est que dans ce niveau-là, il ne peut pas utiliser de bombes ou de missiles pour faire sauter les portes. Donc, je suis bloqué ici. Jusqu'à ce que je les ai tous vaincus. Ce qui est, je vous le conseille, pas très grave. En plus, j'ai mes mouches d'attaque qui en sont buggées et qui n'attaquent pas les ennemis. C'est bien des... What ? Depuis quand c'est Guardian Angel ici ? Bon, de toute façon, je ne vais pas le vol. Ah, mais si, c'est parce que je ne vais pas le vol. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ok, d'accord, c'est bon. Le plus gros danger est d'éliminer, messieurs. Pas de souci. Tout va bien sous le soleil. Et la carte du jour, ça va être... Oui. Pas vraiment très utile, si vous demandez mon avis, mais... Oui, bonjour, Gris. Tu veux qu'on en parle un peu, de ça ? Hop là. On en a parlé. Elle est sérieuse, cette musique de... Elle est sérieuse, cette musique de... Bon. Mais j'ai tellement envie de prendre Guardian Angel, mais je ne peux pas, parce que c'est un item que je revroge. Ah, bon, le coup... Le coup, ou avoir Mom's Eye m'a sauvé. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ah, par contre, pour moi, la paix. Ah, je déteste ce Minibus. Surtout quand je suis aussi lent que je le suis et... Et que je fais quelque chose comme Epic Fetus. Alors, vous, je peux déjà dire d'avance que vous avez mis des problèmes. Vous et vos caca-bouches de sang. C'est satanique. Ah, mais non, 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 stop. Stop. Elle dit stop. Ah, mais non, quoi. Mais non, non, juste non. Ok. Sauvé par le missile. Et en plus, j'ai dû explorer pratiquement la totalité de cet étage. Je crois que c'est le pire roi du chest que j'ai jamais eu. Oh, mais la vache. La vache. Oh, mais non, non, pas encore cette salle de... Sale à la con. Sale à la con. Bon, bah, du coup, je vais devoir aller affronter Isaac avec seulement ça en vie. J'aimerais que je ne suis pas tout à fait heureux de cette perspective. Et je suis déjà à mon dernier cœur de vie. Si mes mouches d'attaque pouvaient se décider à aller attaquer Isaac, enfin, à bouger les bleus, ce serait pas mal. Apparemment, elles n'ont pas envie de le faire. Apparemment, mes mouches d'attaque préfèrent rester bougées. Et je suis mort. Bon, tant pis. C'était... C'était amusant comme run. J'avoue, je mentirais pas, c'était amusant. Pouf. Bon, bah, tant pis. On a essayé, on a échoué. Si vous avez des suggestions de run dans votre tête qui traînent, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et je verrai si c'est intéressant ou pas de le faire. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501